Chapitre XXI Entravée « Alice ! » me criage. « Qu'est-ce que tu fabriques ? » « Pourquoi écris-tu dans mon cahier ? » Elle se retourna. « Pardon, Tom, j'aurais dû te demander la permission, mais je ne voulais pas te déranger. » « Qu'est-ce que tu écris ? » « Je note juste quelques petites choses que l'isile osseuse m'a apprises, les choses qui peuvent nous aider à vaincre le malin. » J'ouvris des yeux horrifiés. Quelque temps plus tôt, l'épouvanteur avait demandé à Alice de m'en enseigner, ce qu'elle savait pour améliorer ma connaissance des sorcières et des créatures que nous devions affronter. Là, c'était différent. Elle suggérait d'utiliser l'obscur pour combattre l'obscur, et mon maître n'aimerait pas ça. « Tu n'as donc pas entendu ce qu'il a dit cette nuit ? » « Ah, tu n'as donc pas entendu ce qu'il a dit cette nuit ? » J'ai posté-je. « Qu'utiliser les armes de l'obscur nous rendait vulnérables. » « Et toi, tu ne vois pas que nous sommes déjà vulnérables ? » Je me détournais, refusant de l'entendre davantage. « Écoute, Tom, ce que le vu Grégory a dit est vrai. Je me suis trouvé aussi proche de l'obscur qu'on peut l'être sans devenir une sorcière à part entière. C'est pourquoi la présence du malin m'a épouvanté. Je ne peux pas te décrire ce que j'ai ressenti. Toi, Tom, tu appartiens à la lumière. Jamais tu ne connaîtras ce mélange de terreur et de désespoir. Cette certitude de n'avoir que ce que l'on mérite. Car s'il m'avait demandé de le suivre, de lui appartenir, j'aurais obéi sans la moindre résistance. » « Je ne vois toujours pas en quoi ça justifie ton initiative. » « Je ne suis pas la première à ressentir ça. Il y a très longtemps, le malin a arpenté la terre et les sorcières ont dû se défendre. Il existe des moyens, lui tenir tête. J'essaye seulement de m'en rappeler quelques-uns. Lizzie savait garder ce vieux Satan à distance. C'est pourquoi j'essaye de retrouver ses paroles. » « Tu vas utiliser tes pouvoirs de l'obscur, Alice. C'est bien le problème. Tu as entendu l'épouvanteur. C'était déjà une grosse erreur de se servir d'un miroir. S'il te plaît, ne risque pas le pire. » « Le pire ? » « Qu'y a-t-il de pire qu'à la perspective d'être incapable de réagir si le diable surgit dans cette pièce ? » « Le vu Grégory n'y peut rien. Je te parie qu'il a peur. Cette fois, il se trouve face à quelque chose de trop grand pour lui. » « Je m'étonne qu'il n'est pas filé à Chip and Dan, d'où il se sent en sécurité. » « Non. S'il a peur, c'est qu'il a de bonnes raisons. Mais l'épouvantin n'est pas un lâche. Il va établir un plan. Je t'en prie, Alice. N'utilise pas l'obscur. Oublie ce que Lizzie le Sust a enseigné. Je t'en prie. Il ne peut rien sortir de bon. Il ne peut rien en sortir de bon. Attends. Il ne peut rien sortir de bon. Il ne peut rien sortir de bon de... » Je fus interrompu par un bruit de bottes dans l'escalier. Alice déchirait la page, la froissa et la fourra dans sa manche. Puis, elle rangea rapidement la plume, l'encre et le cahier dans mon sac. Lorsqu'il entra dans la cuisine tenant le livre d'Orc White, l'épouvanteur nous adressa un sourire triste. « Ça va, vous deux ? Vous vous sentez mieux ? » Alice acquiesça en silence et il alla s'asseoir près du fourneau. « J'espère que vous avez tiré la chambre des événements d'hier, » continua-t-il. « Utiliser l'obscur ne peut que vous affaiblir. Vous le comprenez, maintenant. » Je fis signe que oui, sans oser regarder Alice. « Bien, il est temps de poursuivre notre discussion et d'établir un plan d'action. J'ai beaucoup appris à propos de la fille du diable. Je n'aurais pas cru qu'Orc White capable d'écrire des choses aussi intéressantes. Petit, je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé depuis ton arrivée au Moulin jusqu'au moment où je t'ai trouvé ligoté et baillonnée dans cet entrepôt. » Désignant mon oreille blessée, il ajouta. « Je vois que tu as combattu. Aussi, prends ton temps. Ne mets aucun détail. Chacun peut avoir son importance. » J'entamais donc mon récit. Quand j'en arrivais au moment où Orc White m'avait fait lire la lettre et où j'avais décidé de retourner au Moulin, mon maître intervient pour la première fois. « C'est ce que je craignais. Bill Orc White n'est plus lui-même quand il boit. Je suis désolé que tu aies eu à en souffrir, petit. Mais t'envoyer chez lui était néanmoins une bonne décision. Il est plus jeune et fort que moi. Il y a une forme d'enseignement que je ne peux plus assurer. Tu as encore besoin de t'endurcir si tu veux vaincre le malin. Ce que nous devons tenter, nous ne l'avons jamais à réimaginer, pas même en rêve. » Alice eut un sourire en coin. Mais je l'ignorais et poursuivis mon récit avec l'attaque de la sorcière d'eau, qui avait manqué me tuer. Notre traversée de la baie pour nous rendre à Cartmel, notre rencontre avec l'ermite. Je rapportais comment Orc White avait dû chasser la bande de recruteurs pour que l'ermite accepte de lui révéler le repère de Morwen. J'ai du mal à raconter ma découverte du chien mort et la botte abandonnée et plus encore mon dialogue avec Alice par l'intermédiaire du miroir. Enfin, décrivant ma périlleuse traversée des sables et mon retour au moulin, j'en arrivais à la conclusion de mon aventure à l'entrepôt. « Ma foi, petit, tu as connu le sale moment. Mais les choses ne vont pas aussi mal que tu le crois. Pour commencer, j'ai l'impression qu'Orc White était encore en vie. » Je dévisageais mon maître stupéfait. « Oh, ferme la bouche, petit, tu vas avaler les mouches. » Ria-t-il. « Tu te demandes d'où tiens-tu ça ? En vérité, je n'ai aucune certitude. Mes trois éléments me permettent de tirer cette conclusion. Le premier est une simple intuition. Il faut toujours suivre son instinct, je te l'ai souvent répété. Le deuxième est le fantôme de sa mère. Tu m'as rapporté ses paroles, la dénuit dernière. Elle m'a dit à peu près la même chose. » « Comment c'est-elle, puisqu'elle ne peut pas aller au-delà du jardin ? » objectais-je. « Amélia n'est pas un fantôme ordinaire. Elle est ce qu'on appelle un spectre d'eau, parce qu'elle est morte noyée. De plus, elle a mis fin à un séjour dans un moment de grande détresse. La plupart des suicidés regrettent leurs gestes à la dernière seconde, alors qu'il est trop tard. Ses esprits particulièrement perturbés restent parfois en relation avec les vivants. Or, Bill était très proche de sa mère. C'est pourquoi elle est capable de sentir qu'il est en grand péril et qu'il a besoin d'aide. « Il est prisonnier dans les entrailles de la terre. Il attend encore la mort. Voilà ce qu'elle m'a dit, avec les mêmes mots qu'elle a employé pour toi. J'ai appris autre chose. En lisant le cahier de Bill, à l'approche de la pleine lune, on offre les sacrifices à Morwen. » L'épouvanteur ouvrit le volume et lu à haute voix. « Les plus jeunes nous ont jeté dans les temps sanglants. Les plus âgés enchaînés dans une caverne souterraine jusqu'au moment propice. » « Si c'est vrai, dis-je, alors où est-il ? Quelque part sous terre dans les environs du lac ? » « C'est possible, petit. Il est facile de nous en assurer. Ce termine de cardemail qui a localisé le repère de Morwen trouvera bien Orkwite. Si les sorcières le gardent en réserve jusqu'à la pleine lune, nous avons six jours devant nous. Mais si leur cérémonie se tient à l'approche de cette date, cela ne nous laisse que peu de temps. Quoi qu'il en soit, nous allons repartir dans le nord et régler son compte à cette créature avant qu'elle ne règle le nôtre. » « Ce qui m'étonne, repris-je, c'est que le malin nous ait laissé tranquille. S'il avait été là, nous n'aurions eu aucune chance et Morwen aurait gagné. Ça n'a pas de sens. » « C'est juste, petit. Et pourquoi n'apparaît-il pas digue maintenant pour se débarrasser de toi ? Qu'est-ce qui l'en empêche ? » « Oh, je n'en sais rien. Peut-être a-t-il autre chose de plus important à faire. » « Oh, de nombreuses tâches l'occupent, c'est certain. Cependant, dans le comté, tu incarnes l'un de ses plus puissants ennemis. Non, il y a autre chose. J'ai trouvé des éléments très intéressants dans les mâles de ta mère. Si le malin ne t'a pas détruit tout de suite, c'est qu'il est entravé. » « Comment ça ? » « Toi qui as grandi dans une ferme, tu peux te le présenter, te le représenter, ce que ça signifie. » « On entrave les jambes d'un cheval, par exemple. » « Oui, pour qu'il ne s'éloigne pas trop. Cela signifie que le pouvoir du malin est limité. S'il te tue lui-même, il gouvernera l'autre monde pendant cent ans. Après quoi, il doit retourner d'où il vient. » « Je ne comprends toujours pas. N'est-ce pas ce qu'il veut, nous imposer un nouvel âge de l'obscur ? » « Un chèque n'est pas suffisant pour lui. Ça ne représente qu'un clignement de paupières. Son règne se verra durer bien plus longtemps. » « Alors je ne suis pas en danger. » « Si, malheureusement, le livre de ta mère précise que si l'un des enfants du diable accomplit sa besogne, il reprendra le pouvoir sur la terre. Voilà pourquoi il a changé sa fille de te supprimer. » « Cette fois, ce fut Alice qui intervient. A-t-il beaucoup d'enfants ? » « Oh, je l'ignore, mais si Morwen ne réussit pas à détruire Tom, elle a déjà échoué deux fois, et si le malin n'a pas d'autres enfants sous la main, il lui reste une troisième possibilité. Tentez de te convertir à l'obscur. » « Ça, jamais ! » clamé-je. « C'est ce que tu dis. Pourtant, tu as déjà effrayé avec l'obscur. Tu t'es affaibli toi-même en utilisant un miroir. S'il réussit à t'entraîner à jamais sur cette voie, son règne ici n'aura pas de fin. Or, il est extrêmement retort. Voilà pourquoi on ne peut pas se permettre la moindre compromission avec l'obscur. C'est ce qui m'angoisse le plus, petit. » « Qui a été assez puissant pour l'entraver ? » demandai-je. « Est-ce vous ? » « Est-ce ma mère ? » L'épouvanteur eut un geste d'ignorance. « Je n'ai pas de certitude, mais oui, mon instinct me dit que seule une mère prendrait un tel risque pour protéger son enfant. » « Que voulez-vous dire ? » « Il y a toujours moyen de s'opposer à l'obscur et de limiter son influence, à condition d'être prêt à en payer le prix, à donner quelque chose en échange. » « J'ai fouillé ses mâles avec le plus grand soin et je n'ai pas trouvé davantage d'explications. » « Je portais seulement ma chaîne d'argent enroulée autour de ma taille, dissimulée sous mon manteau. » « Quand nous quittions le jardin, Griff arriva en bondissant. L'épouvanteur lui lança un regard dubitatif. » « Dois-je lui ordonner de rentrer ? » demandai-je. La réponse me surprit. « Non, petit, je n'aime guère avoir une bête dans les jambes, mais mon flair, mais son flair nous aidera à retrouver son maître. » C'est ainsi qu'accompagné de la chienne, nous nous mîmes en quête de Bill Orkwhite. Nos chances de réussite étaient minces. Nous aurions à affronter Morwen et les autres sorcières d'eau, sans parler du malin. Entravés ou pas, rien ne l'empêcherait de prêter main forte à sa fille et ses servantes. » « Cependant, je ne cessais de me tourmenter au sujet de ma mère. C'était-elle mise en danger pour me protéger ? » « Et Alice ? N'était-elle pas en train de s'évegarer ? » « Certes, ses choix étaient toujours discutés par de bonnes intentions. » « Non, ses choix étaient toujours dictés par de bonnes intentions, mais ne rendraient-elles pas parfois les choses pires qu'elles n'étaient ? » L'épouvanteur avait toujours craint qu'un jour ou l'autre, elle bascule du côté de l'obscur. « Si cela se produisait, je ne voulais pas qu'elle m'entraîne avec elle. » « Cependant, je ne voulais pas qu'elle m'entraîne. » « C'est une petite question de plus en plus. » « C'est quelque chose d'ailleurs. » « C'est une petite question de plus en plus. » « Je ne voulais pas qu'elle m'entraîne. » Sous-titrage FR ?